les 40 ans ça a été fabuleux et dans ma tête déjà je me disais les 50 ans ça sera pas pareil quoi la féminité ben c'est plus sage faut pas se leurrer femme ménopausée c'est périmé quoi j'avais 45 ans à peine j'étais pas bien je pleurais pour un oui pour un non enfin vraiment c'était c'était un chamboulement à tous les niveaux et puis j'avais effectivement ces coups de choux moi j'ai mis ça sur le coup d'un burn out en fait on peut être bien 50 ans faut pas croire la vie n'est pas finie c'est ça que vous avez envie de dire à caroline oui oui elle t'a dit la dame moi j'ai rencontré mon mari j'avais presque 50 ans voilà et avant après elle âge avait 10 ans de moins donc je vais avoir 45 ans je pense quand on est bien dedans ça ressort à l'extérieur est-ce que selon sexuellement vous êtes épanouie moi je suis une jeune mariée donc pascal la libido ça a l'air d'avion ça va bien ce que j'aime bien c'est la délicatesse de je me tourne vers ma femme pour lui demander si elle est contente je la trouve radieuse plus radieuse aujourd'hui qu'il y a 10 ans elle a toujours été radieuse mais encore plus aujourd'hui effectivement mais vous me donnez envie d'avoir 50 ans tous bonjour à tous et bienvenue pour cette émission énergisante on entend beaucoup parler en ce moment des femmes de 50 ans car certains hommes vont jusqu'à dire qu'ils seraient incapables d'aimer une quinquagénaire mais ces femmes justement qu'est ce qu'elles en pensent comment vivent-elles cette période charnière de leur vie c'est la question les questions qu'on a voulu se poser certaines de nos invités l'appréhende d'autres sont en plein dedans et d'autres encore ont le recul nécessaire pour nous dire que c'est la plus belle période de leur vie rien que ça leurs récits sont positifs elles sont belles elles sont joyeuses et elle pourrait bien en faire changer d'avis plus d'un sur la question 50 ans et alors bienvenue dans ça commence aujourd'hui bonjour à tous et j'ai envie de vous dire vous êtes resplendissante mesdames merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau bonjour caroline je vous fais partie de celle qui se pose des questions c'est ça bonjour solange bonjour vous avez eu vos solutions vous oui c'est ça vous allez nous expliquer vous êtes radieuse en tout cas bonjour patricia bonjour patricia vous est ce qu'on peut dire que la ménopause vous a libéré complètement vraiment vraiment il ya eu un avant et un après oui et vous êtes clairement plus heureuse oui j'ai hâte que vous racontez ça isabelle et pascal vous êtes en couple bonjour 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 à tous les deux pascal merci de représenter avec le docteur salama que je vais vous présenter la jante masculine sur ce plateau vous vous diriez quoi vous la trouvez comment votre femme n'allez pas bien le contraire vous allez vous faire disputer je la trouve radieuse plus radieuse aujourd'hui qu'il ya dix ans elle a toujours été radieuse encore plus aujourd'hui effectivement bon alors vous allez nous donner votre secret isabelle tout à l'heure pas de problème je vous donne mon secret c'est vrai je vais prendre des notes si vous voulez bien je vous présente le docteur salama qui nous accompagne aujourd'hui bonjour docteur bonjour vous êtes gynécologue et alors vous allez nous expliquer ce qui se passe dans le corps d'une femme hormonalement au moment de la ménopause et puis je sais que vous êtes un grand admirateur des femmes de 50 ans je dis pas séducteur ou charmeur je me permets pas admirateur admirateur et vous allez nous expliquer pourquoi merci infiniment en tout cas d'avoir accepté notre invitation est ce que je peux me permettre de vous demander votre âge déjà à à toutes non allant ainsi oui en même temps on est là pour ça caroline donc il va falloir qu'on y aille dites moi alors 48 ans 48 ans très bien un âge que vous assumez j'ai peur du futur d'accord le futur pour vous c'est les 50 ans c'est ça c'est j'ai une angoisse par rapport à ça selon je vous avez quel âge 55 ans 55 ans patricia j'ai 50 ans en 2018 et isabelle 50 ans dans trois mois ah et alors vous le vivez comment très bien très bien très bien donc je pense que vous allez avoir beaucoup de de conseils à donner à caroline pourquoi c'était si important d'être avec nous aujourd'hui caroline j'ai trouvé ça le sujet intéressant parce que c'est vrai que c'est c'est une question qui me qui me travaille énormément les 40 ans ça a été fabuleux j'ai fait une grande fête je me disais ça les 40 on va bien les fêter et je me disais les 50 ça c'est fini c'est la dernière grande fête c'est fini les grandes fêtes c'est à dire que 40 je suis contente je j'assume complètement c'est une période magnifique et dans ma tête déjà je me disais les 50 ans ça sera pas pareil quoi et voilà donc c'est 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 peut-être le chiffre pourquoi c'est le chiffre ça signifie quoi pour voir pour vous les 50 ans la dernière ligne droite c'est ça mais clairement c'est déjà oui mais nos pauses on rentre dans les problèmes je vois ça un petit peu plus gris c'est dire c'est la partie plus grise de la vie pour moi c'est c'est là pour la féminité le soir de sa vie c'est à dire on est sur la pente descendant c'est ça c'est ça on descend c'est à dire que la féminité ben c'est plus ça je veux dire la séduction bah il faut faut pas se leurrer je veux dire du tout d'ailleurs parce que vous parlez de séduction vous avez quelqu'un dans votre vie ah oui je suis mariée depuis 22 ans j'ai aucun problème là dessus vraiment je suis très heureuse j'ai des enfants je suis célibataire va falloir que je rencontre quelqu'un non vous êtes avec un mari qui vous a connu plus jeune et il vous trouve superbe étudiante enfin voilà donc non on a fait plein de choses ensemble je suis très bien ce niveau là mais c'est vrai qu'il faut bien regarder les choses je veux dire une femme de 25 ans à côté bon bah forcément je veux dire on n'a plus c'est plus la même chose quoi c'est je me dis 50 enfin psychologiquement c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à assumer hormonalement justement vous en est tout de la ménopause bah je suis pas du tout ménoposée et c'est ça justement le problème enfin c'est le problème c'est non c'est à dire que c'est pas arrivé donc c'est quelque chose enfin moi j'ai des gens autour de moi qui sont ménoposées et c'est horrible elles sont elles me disent je sais pas je transpire toute la nuit j'ai des bouffées de chaleur sans arrêt enfin visiblement c'est elle me dit c'est horrible horrible donc vous avez développé une angoisse par rapport à ce moment par rapport aux personnes que je connais plus âgées oui il va arriver j'ai une première question docteur déjà qu'est ce qui se passe dans le corps d'une femme au moment de la ménopause qu'est ce qui se passe alors vous savez que pendant la vie la vie normale d'une femme jusqu'à jusqu'à la cinquantaine on a des sécrétions ovarienne avec des sécrétions féminines tout ça vous le savez les oestrogènes la progestérone et tout ça marche bien d'une manière cyclique à partir de 45 ans il y a une diminution de ces hormones cette petite diminution de ces hormones entre 45 et 50 va faire si vous voulez apparaître quelques symptômes qui sont déjà désagréables et qu'on va appeler pré ménopause d'où les c'est ça les bouffées de chaleur avec une injustice extrêmement grande entre chaque femme parce que une peut être très mal et une peut être extraordinaire et vous entendrez toujours des discours différents moi je sais pas ce que c'est que la pré ménopause ou la ménopause et l'autre qui vous dira je vais mourir j'ai des chaleurs du matin au soir comme on vient d'entendre et je ne peux plus vivre et c'est vrai parce que quand c'est là c'est très invalidant c'est héréditaire c'est qu'est ce qu'on a une maman qui a une ménopause très compliqué c'est héréditaire au niveau de la date oui quand la maman a une ménopause jeune on peut avoir une ménopause jeune également par contre sur l'intensité des symptômes pas du tout chacun d'accord à sa à sa symptomatologie vous dites ménopause jeune c'est quoi l'âge alors l'âge théorique c'est entre 47 48 quand c'est un peu jeune jusqu'à 54 ça peut jusqu'à 54 55 d'accord et pourquoi vous avez l'impression qu'à partir du moment où vous serez ménopause au delà des bouffées de chaleur et des symptômes dont vous nous parlez vous ne serez plus dans ce stade de votre vie d'enfanté c'est que vous avez l'impression que ça ça ponctue réellement le passage à autre chose et donc peut-être à la vieillesse selon vos propres termes pour moi une femme ménopausée c'est périmé quoi enfin je veux dire non mais je vais peut-être choquer je veux dire non mais pour moi je parle pour moi je veux dire c'est la fin moi pour moi la ménopause c'est la fin de la séduction je comprends si vous voyez ce que je veux dire la façon dont vous l'exprimez évidemment mais le côté périmé j'entends mais le côté voilà je ne suis plus sur le marché de l'amour en même temps je suis mariée parce que j'entends ce que vous dites je ne cherche pas bien sûr je comprends mais je me dis profite un petit peu encore là parce que on ne se regardera plus bon attends c'est pas dramatique c'est pas dramatique je veux dire voilà mais moi pour moi oui c'est la fin de la féminité c'est alors après il faut s'entretenir je pense c'est ça le secret après aussi il faut il faut faire du sport je pense que si on fait du sport je suis pas docteur je pense que peut-être les symptômes sont moins importants parce qu'on circule on bouge je peux répondre j'adore ce témoignage j'adore le témoignage pour deux raisons d'abord parce que vous vous posez la question de la ménopause qui prouve déjà qu'il y a un manque de formation qui circule et il ya des angoisses évidemment circulent et particulièrement chez vous puisque c'est un petit peu exacerbé la deuxième chose qui m'intéresse c'est que en fait aujourd'hui on a tellement d'éléments qui permettent de traiter la ménopause et il faut pas il faut faire le distinguo aussi avec la peur du vieillissement c'est deux choses il ya le vieillissement et la ménopause évidemment ces deux phénomènes s'interfèrent mais on a tellement de solutions pour la ménopause la ménopause qui peut être donc un traitement hormonal mais un traitement aussi non hormonal un traitement naturel et aussi peut-être des règles d'hygiène de vie dont on va parler l'alimentation le sport on a tellement de solutions que quand j'entends vos amis qui ont qui ont des angoisses des chaleurs etc ça m'étonne aujourd'hui parce que elle ne consulte pas en même temps voilà il ya des moyens de traiter donc elle ne consulte pas oui en tout cas vous allez ressortir de cette émission rebousser en écoutant nos témoignages vous allez comprendre selon je vous aussi vous avez eu cette crise de milieu de vie oui mais moi pas pas dans ce sens là moi ma vie elle a commencé à 48 ans ça me fait plaisir de l'entendre qu'est ce qui s'est passé à 48 ans vous en étiez où déjà dans votre vie moi j'étais moi je me suis mariée très jeune donc forcément 48 ans ça faisait plus de 30 ans que j'étais en couple avec un homme donc les enfants étaient grands mes deux filles étaient parties il restait mon fils qui était ado c'est un garçon donc il faisait sa vie et moi je rentrais le soir chez moi j'avais une boule au ventre parce que je m'ennuyais parce que mon mari bon s'était rencontré jeune n'avait plus grand chose à se dire parce que j'étais pas spécialement heureuse et je me oui je me sentais vieille voilà je me sentais pas bien je me sentais vieille je me disais voilà ça c'est moi avant il y en a des pires j'ai pas donné les pires non mais vous étiez même sur cette photo c'est vrai qu'aujourd'hui vous voilà qu'est ce que vous n'aimez pas dans cette photo en fait bah je sais pas puis le même le sourire il était pas j'étais triste vous n'étiez pas heureuse n'était pas heureuse et vous avez fini par vous l'avouer oui c'est ça j'ai mis un temps j'ai réfléchi et j'ai compris qu'en fait il fallait que je change de vie carrément oui et vous avez eu cette énergie là et ce courage là oui il ya eu un déclic quelque chose en fait on a déménagé et moi j'avais pas envie de déménager ouais et donc à ce moment là je me suis remis en question j'ai réfléchi à beaucoup de choses et j'ai dit c'est le moment c'est maintenant et donc je lui ai dit je te quitte voilà oui c'est courageux parce que j'avais jamais vécu seul moi c'est de chez mon papa en couple puisque je me suis mariée très jeune mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui c'est que 50 ans c'est un âge charnière c'est un mot qui fait peur c'est vrai pas seulement chez les femmes d'ailleurs chez les hommes aussi souvent ça pose ça pose des questions et puis c'est un c'est un âge ou c'est un bilan de vie aussi on a envie de faire son point et vous avez fait le bilan de votre vie mais 50 ans d'aujourd'hui c'est pas les 50 ans il ya de nombreuses années il faut bien comprendre ça il ya il ya 60 ans par exemple à 50 ans on était presque vieux et on mourait à 65 ans c'est pas vieux 60 ans c'est pas assez hier et on mourait assez jeune 65 67 68 aujourd'hui à 50 ans on a une espérance de vie quand on est une femme de 37 ans encore c'est à dire qu'on peut vivre jusqu'à 87 ans ça veut dire qu'on est à la moitié de sa vie d'adulte donc vous imaginez tout ce qu'il y a à faire devant donc et dans quel état va vous dire caroline c'est ça j'y arrive j'y arrive et c'est là et c'est là qu'intervient le mental et c'est là qu'intervient bien sûr le médecin aussi mais le mental est important quand il ya j'ai vu énormément de femmes se réaliser à 50 ans soit sur le plan personnel comme vous soit sur le plan professionnel il ya des femmes qui démarrent des qui débutent des carrières extraordinaires à 50 ans et qui sont tellement épanouis il ya des femmes qui s'épanouissent aussi dans la sexualité à 50 ans alors qu'elle s'était pas épanouie avant qui redécouvre la vie on va en parler de ça on a tellement de choses devant soi qu'on a tous les éléments si on était départ les médecins quand il ya une ménopause difficile pour vivre bien et donc coup de balai surtout c'est à dire coup de balai sur le mari coup de balai sur tout le monde c'est on reprend la vie depuis le début à quand je suis partie oui c'était coup de balai surtout mais alors donc vous avez quitté votre mari oui vous avez votre boulot j'ai changé de boulot j'étais dans ah oui en fait j'ai changé de poste d'accord vous avez changé de poste vous êtes repris en main physiquement mais oui parce que quand je me suis séparé j'ai perdu du poids ouais donc je me suis trouvé beaucoup mieux et donc je me suis mis à faire du sport pour garder la silhouette et puis je me vois du coup j'ai eu un nouvel équilibre de vie je mangeais plus sain je fais attention je me sentais mieux je me sentais le jeune je me sentais plus jeune vous avez l'impression de vous épanouir complètement oui j'ai eu l'impression de revivre moi à 50 ans c'était une nouvelle vie pour moi donc moi j'adore entendre ça mais revivre à 50 oui oui penser à soi en fait après avoir tant donné aussi pour sa famille oui ça veut dire penser à soi et en plus ne plus vouloir s'embêter de la vie oui il ya aussi ça et et donc ce qui est intéressant c'est de savoir qu'il ya toujours un déclic quand on prend une décision aussi importante à 50 ans c'est vous parce qu'elle avait des problèmes avec son mari et son couple dans son couple depuis des années qu'elle se dit j'en ai marre et maintenant je veux vivre l'autre qui a eu un cancer du sein ou une maladie qui fait que ce elle se rend compte qu'il faut aussi peut-être s'occuper de soi et pas forcément des autres il ya plus la contingence des enfants qui sont grands ils sont plus à l'école et donc on est libéré de ça on n'a plus aussi les ennuis peut-être hormonaux cycliques que souvent certaines femmes vivent mal etc on se sent dans une situation de liberté à la condition et je reviens toujours au point de s'en tenir d'être bien en bonne santé médicalement hormonalement ne pas être dépressif parce que la dépression et les mouvements d'humeur sont des signes importants de la ménopause donc il faut aussi être dans un bon état de santé avant de prendre des décisions et pour ça il faut que le mental suit vous avez été un peu déprimé au départ j'ai été déprimé quand je me suis séparé les deux trois premiers mois parce que je passais d'une vie de famille bien sûr que vous l'aviez rencontré très jeune voilà j'avais jamais vu ça de me retrouver ça faisait beaucoup pour vous le soir je rentrais je me disais tu n'as pas fait une bêtise pas de revenir avec lui parce que non c'était fini c'était le passé mais je m'ennuyais en fait je rentrais chez moi tout seul dans un petit studio je me disais qu'est ce que tu fais solange tu n'as pas fait une bêtise qu'est ce que tu vas faire tu vas pas finir seul donc à ce moment là oui mais après je me suis vite moi je suis quelqu'un de et est-ce que vous avez commencé à oser faire des choses que vous n'aviez jamais fait avant oui genre quoi genre sortir le soir je n'étais jamais sortie vous n'étiez jamais sorti non jamais avec mes copines je sortais encore avec des amis et rentrer tard puis quand je rentrais rentrer tard pas d'enfants le lendemain matin j'avais bu un coup je me disais c'est chouette comme les gamins là c'est chouette je regardais là c'est bien tout à fait ça ils vous ont pas considéré un peu comme une ado qui faisait un peu sa crise vos enfants oui ma fille elle m'a un peu engueulé à un moment donné des fois me disait mais où tu vas comment t'es habillé là tu fais quoi mais après ils ont compris ils voyaient que j'étais bien donc ils étaient contents pour moi alors vous êtes mis à sortir le soir à vous habillé différemment aussi ah ben oui comme j'avais perdu du poids j'ai changé complètement de moi de moi je vois les jupes mais tenu mes anciennes tenues qui m'allaient plus j'ai tout donné je me suis débarrassé c'était un trait ça c'est récent ça elle est belle celle là elle est belle celle là elle est récente donc j'ai j'ai débarrassé tout c'est pour moi aussi c'était me vider il ya des copines qui m'ont dit mais si tu reprends du poids je ne comprendrai pas de quoi moi je suis quand même assez déterminé déterminé d'accord j'ai dit non c'est une nouvelle vie j'ai changé donc je balais voilà je balais donc les talons des tenues plus féminines voilà et vous réapproprier votre corps oui est ce que vous avez vu le regarder des hommes qui a changé sur vous pour ça je pense qu'il n'y a pas d'âge puisque moi j'ai rencontré mon mari j'avais presque 50 ans voilà et avant après ah oui alors ça c'est avant vous aviez quel âge là à peu près là j'avais 10 ans de moins donc je vais avoir 45 ans 44 45 ans et là aujourd'hui 54 ans voilà donc mais vous êtes modèle parce que vous faites plus jeune à droite vous êtes vous êtes mannequin maintenant ou quoi parce qu'elles sont magnifiques ces photos de mannequinat senior de temps en temps voilà mannequinat senior et alors l'amour est ce que vous êtes parti avec un petit jeune non il a 60 ans il a 60 ans votre mari vous êtes remarié oui d'accord vous l'avez rencontré commencé dans un site de rencontres ah oui vous avez vous avez tout osé quoi voilà vous avez tout osé il est beau votre mari vous faites un très beau coup voilà c'est vrai que sur cette photo c'est c'est vrai que vous êtes vraiment vraiment je pense on voit je pense quand on est bien dedans ça ressort à l'extérieur et ça se voit voilà donc vous dites que c'est la plus belle période de votre vie à oui ah ouais ah oui à part la naissance mais vous me donnez envie d'avoir 50 ans tous hein mais oui on peut être bien 50 ans faut pas croire la vie n'est pas finie alors j'ai la preuve sous mes yeux parce que c'est vrai que vous êtes toutes super mais vous dites on peut être bien mais on est bien j'en suis persuadée moi je le dis tout le temps mais j'ai un bloc donc je le dis tout le temps je booste mes abonnés la vie elle est belle à 50 ans après 50 ans elle est belle la vie c'est ça que vous avez envie de lui dire à caroline oui oui ça fait du bien oui caroline tout est dans la tête caroline non non tout est dans la tête oui c'est vrai non non mais dans ta façon d'aborder la vie oui et les années non puis les projets aussi non mais ça change ta façon de penser non mais là je change quand même parce que c'est vrai que je commence à voir j'ai un projet qui va se concrétiser là et du coup ça parce que quand on n'a pas de travail ou quand on suit je veux dire d'avoir un projet à 50 ans on se dit je redémarre un truc oui et je me pose la question sur le je dirais qu'on parle un tout petit peu du vieillissement au delà de la ménopause on n'est pas tous égaux face au vieillissement mais ne serait-ce que cutanés physique est ce qu'il ya des moyens aujourd'hui je vais vous poser la question qu'à peu près je pense que toutes les femmes se posent tous les jours est ce qu'on peut arrêter le temps est ce qu'il ya un moyen aujourd'hui mais au delà des vous fait quelqu'un fait des piqûres de l'acide du botox vous faites j'ai fait botox ouais je sais pas régulier mais je fais de temps en temps d'accord pas depuis longtemps depuis deux ans j'ai fait deux injections d'accord est ce qu'il ya aujourd'hui des progrès et c'est pour du vieillissement notoire et clair qui font que on on peut mieux vieillir qu'avant au delà de la tête où est ce que tout est dans la tête comme disait pas des progrès il y a des révolutions il ya des révolutions parce que je voudrais juste faire une petite parenthèse avant de répondre c'est que pour avoir l'état d'esprit que vous avez il faut aussi être bien et donc quand il ya un tas de symptômes qui sont désagréables qui viennent vous gréver un peu votre vie c'est à dire le poil l'humeur comment dire les chaleurs etc c'est sûr que ça pose un problème et ça on va les traiter on va en parler le vieillissement bien sûr d'abord on commence à comprendre et c'est très important quel est le phénomène de vieillissement pourquoi ça arrive pourquoi subitement on vieillit dans la logique on va dire parce qu'on a pris de l'âge mais physiologiquement au niveau des cellules qu'est ce qui se passe on commence à comprendre ce qui se passe si on commence à comprendre ce qui se passe on va peut-être trouver des traitements on va pouvoir gérer ces choses là donc en pratique aujourd'hui le botox et la chirurgie esthétique c'est pas forcément la solution c'est une des solutions parce que c'est quoi les autres parce que non mais je veux dire qu'il ya la conséquence et la cause dans un problème la la conséquence c'est bien sûr d'aller se faire du botox et regarder série ne pas l'intérieur non non ça veut dire que aussi pour la peau pour le collagène pour tout ce qui se passe au niveau esthétique si on est dans ce domaine là il faut peut-être traiter préventivement les phénomènes parce que si on commence à se faire du botox à 45 ans on va en refaire à 47 on va en refaire à 50 et qu'est ce qu'on fait à 52 et encore plus à 60 donc il vaut mieux traiter et là oui je réponds votre question on commence à avoir des traitements on commence à avoir des des bilans biologiques très particulier sur le vieillissement chez tout le monde qui sont à la portée de tout le monde qui permettent de vous donner après des traitements des antioxydants on connaît ça de vous donner de voir votre flore intestinale qui va créer de la maladie parce qu'il ya aussi la maladie aussi avec l'âge donc il faut aussi être dans la prévention de la maladie pour être en bonne santé et on comprend ça comprendre les phénomènes de au niveau des cellules qu'est ce qui se passe il se passe des des oxydations de cellules elles se détruisent il se passe des des comment dirais-je comme une rouille cellulaire des inflammations cellulaires et si on arrive à traiter ça et on va y arriver bientôt on pourra prolonger la vie alors on va pas on va pas empêcher le vieillissement eh ben je vous laisse là alors on va vous permettre de vieillir un peu plus tard voilà empêcher le vieillissement précoce et alors on parlera tout à l'heure également des traitements hormonaux possibles pour la ménopause pour alléger ses symptômes évidemment on a votre fille caroline qui est dans justine qui est dans le public bonjour justine je vous aurais pas cherché très loin parce que je sais qu'elle essaie de se faire discrète pourquoi elle me parle cette dame mais en fait vous êtes son clone à votre maman donc forcément vous lui ressemblez beaucoup justine vous pensez quoi vous portez quoi comme regard sur la crise que traverse votre maman alors je vois qu'elle le vit mal mais par contre c'est vrai que elle elle se prend beaucoup plus en main qu'avant donc c'est ça qui est bizarre au final elle se révèle beaucoup plus qu'avant et je pense qu'elle elle vit mieux qu'avant malgré qu'elle dise que elle est peur de la cinquantaine d'accord finalement comme elle s'est pris en main elle aborde plus intelligemment elle est beaucoup mieux qu'avant enfin même moralement physiquement ah donc vous dites finalement que c'est peut-être un mal pour un bien ah oui c'est sûr ah oui c'est sûr donc son angoisse de vieillir ça la booste à rester jeune oui c'est pas mal ça aussi c'est vrai en même temps pour si on veut voir le verre plein caroline vous êtes stressé mais du coup vous êtes vachement mieux qu'avant ben je sais pas ça enlève pas les inquiétudes sont là oui oui mais bon après j'y pense pas toute la journée non plus oui non mais bien sûr on a une photo de vous quand vous aviez 20 ans je voudrais qu'on la on la on la regarde ensemble mais ouais j'étais pas vous êtes très belle mais vous êtes je vous trouve pas métamorphosé je vous trouve vous aviez 20 ans à ce moment là j'avais 25 25 je vous trouve je trouve pas que vous aviez vous avez beaucoup vieilli oui forcément mais physiquement oui on se dit pas qu'il ya un goût je trouve que finalement solange avant à quelques années près entre l'avant et après plus spectaculaire c'est vrai non mais ce que je veux dire c'est que ça demande de l'énergie bah bien sûr ah bah oui il faut il faut rien lâcher il faut rien je pense qu'il ne faut rien il faut être bien dans sa tête vous êtes bien dans votre tête ah oui je suis très bien dans ma tête on va y arriver non non oui mais faut faut vraiment pas se laisser aller fait vraiment je pense solange patricia vous n'avez jamais pensé à faire des piqûres ou des lifting ou des pas du tout pas du tout vous êtes même contre non pas contre moi mais j'en ai pas besoin pour le moment on verra je sais pas j'ai rien j'ai pas d'a priori chacun fait ce qu'il veut et vous patricia non franchement non enfin j'ai plus d'exemples de d'intervention ratée ouais donc non 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 et puis j'ai un peu de piqûres donc c'est réglé ah oui d'accord donc vous venez d'avoir 50 ans oui et bah félicitations est ce que ce matin là était un jour comme un autre ou est ce que vous êtes dit là ça y est j'aborde la deuxième partie bah j'adore parce que déjà c'est un compte rond j'en avais ras le bol des 48 49 ça ressemble à rien 50 je trouve que ça ça claque ouais 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 qu'est ce que vous aviez des des symptômes vous à qu'est ce qui s'est passé en fait ce déclic qui vous a fait profiter de la vie comment et racontez moi en fait ça commence ça a commencé beaucoup plus tôt pour moi en fait c'est j'avais 45 ans à peine et c'est un moment de ma vie où j'étais vraiment pas bien alors ça s'exprimait d'abord dans mon travail moi j'ai mis ça sur le coup d'un burn-out en fait moi et les médecins oui parce que j'étais j'étais crevé j'avais pas le moral je j'avais une espèce de brouillard dans le cerveau j'avais des pertes de mémoire j'ai même passé des scanners j'allais voir un neurologue pour voir si c'était pas les débuts d'alzheimer parce que je je savais même plus signer à un moment donné j'avais oublié la signature j'ai oublié mes mots de passe j'étais pas bien je pleurais pour un oui ou pour un non enfin vraiment c'était c'était un chamboulement à tous les niveaux je dormais mal bien sûr et puis j'avais effectivement ces coups de chaud alors je suis peut-être idiote mais j'ai pas du tout pensé à la ménopause parce que pour moi pour moi la ménopause c'est une histoire près 50 ans et franchement j'y pensais pas et mais c'est tout ça est arrivé en même temps vraiment et en fait le le premier qui m'a mis la puce à l'oreille c'est mon mari un jour en se moquant de moi quand il m'a vu sortir mon éventail pour la xième fois dans la soirée m'a dit ah encore tes vapeurs de vieille baronne oh là là il avait une petite vanne pas très délicate alors mon mari a beaucoup d'humour plus que moi avec beaucoup d'humour donc je lui en voulais pas franchement et là ça fait tilt ouais c'est voilà votre mari voilà oui ça ouais ça fait il tu dis ah bah ouais bon quand même c'est un peu tôt mais mais oui ça fait il je tiens c'est peut-être ça et quand on pense pour la première fois dans sa tête d'une jeune femme de 45 ans parce que moi je connais encore une jeune femme à 45 ans vous êtes quand on pense ménopause pour la première fois c'est un choc psychologique de se dire ou vous l'avez pas vécu comme ça non je bon pour moi c'était pas vraiment un problème j'avais pas spécialement envie d'avoir encore des enfants et puis non moi je me suis dit bon ménopause ok maintenant on sait ce que c'est j'ai pas alzheimer j'ai pas j'ai pas grave maladie tout ça c'est la ménopause je vais aller voir mon médecin il va me soigner on va on va passer autre chose c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé donc je suis allée voir j'ai consulté mon généraliste puisque c'était ce moment où j'allais vraiment mal au niveau du travail donc bon je veux dire j'en suis ressortie avec une double ordonnance des antidépresseurs et un traitement hormonal plus une ordonnance pour faire une mammographie avant d'accord donc j'adore mon médecin mais je l'ai pas écouté donc mon traitement antidépresseurs ben je l'ai pris un premier jour et puis j'avais une collègue qui m'a dit au téléphone non c'est pas pour toi tu n'as pas besoin de ça et vous l'avez arrêté donc du coup je l'ai ramené à la pharmacie j'ai demandé donné moi autre chose des plantes ce que vous voulez mais bon voilà et puis le traitement hormonal j'ai attendu sagement de passer ma mammographie puis j'ai entre temps j'ai vu ma gynécologue qui m'a dit non non c'est pas ça qu'il faut prendre et elle m'a prescrit effectivement un traitement combiné donc oestrogène en gel et puis de la progestérone et j'ai pris ce traitement et en effet ça a été très efficace je dois dire quasiment du jour au lendemain plus de symptômes dont vous avez parlé en tout cas plus les bouffées de chaleur plus les sueurs nocturnes plus le cafard non plus oui tout ça ça s'est stabilisé alors c'est un petit peu plus long pour le côté psychologique mais mais globalement voilà je me suis senti mieux c'est déjà le fait de savoir dormir ça change tout parce que quand on on se réveille en pleine nuit en âge et que le lendemain il fallait travailler enfin je veux dire forcément tout s'enchaîne on a du mal à se concentrer on a du mal à on va pas bien donc une fois que le sommeil est rétabli ben ça va déjà beaucoup mieux alors j'ai une question juste sur ces symptômes moi je suis juste interloqué sur le votre histoire de perte de mémoire parce que ça m'inquiète et je me dis ça fait partie des symptômes ça peut être à oui c'est en fait d'une dépression c'est un état dépressif bien sûr ça fait partie de ça on a des femmes qui font des grandes dépressions à la ménopause qu'on traite par des antidépresseurs pendant des années alors qu'un simple traitement hormonal suffira donc donc c'est de là c'est une réaction biologique du corps c'est pas un coup de déprime mais pas du tout ah oui donc on peut passer à côté une fragilisation physique et morale du corps du corps humain bien sûr c'est un immense emboulement la ménopause et avec un traitement hormonal on peut avoir des résultats très rapides et et faire en sorte qu'une ménopause se passe le plus sereinement possible moi je me fais toujours à dire que quand on peut avoir la plus belle des voitures s'il n'y a pas d'essence ça roule pas et pardonnez moi la comparaison vous avez des belles carrosseries exactement merci de l'avoir dit il faut bien comprendre que là on a des femmes qui ont qui sont très positives manifestement mais il y en a énormément aussi qui sont très mal il faut pas les oublier il y en a bien 30 à 40% qui vivent très mal leur ménopause parce qu'elles sont mal et c'est pas dans le mental quand vous avez des chaleurs du matin au soir que la nuit vous pouvez pas dormir que le matin vous réveillez épuisé qu'il faut aller au boulot que vous avez une sécheresse vaginale qui n'avait plus de libido etc je vous fais un tableau un peu apocalyptique bon non mais on va on va y arriver pour comprendre des douleurs articulaires quand vous levez le matin vous commencez à dire j'ai mal au dos etc bon la ménopause c'est pas tout ça c'est pas l'apocalypse la ménopause c'est l'association de quelques-uns de ces signes là plus ou moins important selon les femmes et là aussi on est c'est injuste parce que encore une fois il y en a qui ont rien il y en a qui ont beaucoup de signes mais celle là elles sont nombreuses elles sont très nombreuses et dès que le traitement s'installe comme vous l'avez dit à l'instant ça va beaucoup mieux pas en un mois deux mois trois mois ça va beaucoup mieux instantanément alors vous coup de balai aussi plus de marie plus de machin on reprend toi zéro d'accord vous me rassurez vous avez décidé en revanche de vous alors en rendant main ça a été un peu plus compliqué que ça c'est à dire qu'en fait j'ai pris en effet ce traitement hormonal sans me poser de questions qui est contraignant ou pas c'est quoi c'est des cachets oui on met un petit peu de gel sur l'avant-bras voilà d'accord le matin et puis on prend des cachets le soir de mémoire non franchement c'est pas contraignant et moi j'ai toujours fait confiance à mon médecin donc il me dit je vais vous aider il n'y a pas de souci je le prends je me suis pas demandé est ce que c'est bien est ce que c'est la seule solution est ce que c'est dangereux pas dangereux honnêtement je n'y connaissais rien et j'ai pas cherché à savoir il m'avait posé juste une question est ce que est ce que c'est invalidant pour vous bah oui il est marrant lui bien sûr que c'est invalidant enfin poser cette question à n'importe quelle femme même si les bouffées de chaleur sont pas super intensifs parce qu'après j'ai découvert que moi finalement c'était pas tant que ça par rapport à d'autres oui c'est forcément invalidant donc je me suis pas posé de question et je les prix ce qui se passe ce qui s'est passé c'est que je l'ai pas pris longtemps parce qu'au bout de 7 8 mois je n'ai pas pu renouveler la progestérone avait une rupture de stock sur la marque que je prenais et j'ai dû attendre de revoir ma gynécologue avant de de renouveler le traitement donc j'ai arrêté brutalement qu'est ce qui s'est passé et bien tout est revenu mais tout est revenu mais direct du jour là pareil du jour au lendemain et empire à empire et là ça a fait comme un déclic c'est c'est ça a été ça mon déclic à moi c'est de me dire mais ça veut dire quoi ça veut dire ce traitement je dois le prendre toute ma vie moi j'avais pas pensé à ça pour moi un traitement on le prend quelques semaines à la rigueur quelques mois mais bon après on est guéris c'est fini et moi je me voyais pas prendre ce traitement plus que quelques mois alors attendez juste avant de me dire la suite parce que vous avez parfaitement raison et moi je pensais qu'un traitement pour la ménopause on le prenait que dans la période de la pré ménopause et une fois que c'est fait on n'en parle plus en fait non quand on prend un traitement ronde manal après c'est pour tout le temps on le prend pendant la ménopause pas pendant la pré ménopause on a d'autres traitements pour la pré ménopause à la ménopause dure dix ans ça dure pas trois mois c'est l'information que j'avais pas ça dure dix ans alors on fait un traitement oui pendant dix ans d'ailleurs c'est ce qui est autorisé dix ans maximum mais c'est pas toujours la même intensité ça veut dire qu'on va vous donner aujourd'hui tant de médicaments et puis après moi et un mois et ainsi de suite pour passer aux produits naturels donc le traitement globalement c'est dix ans mais on peut s'arrêter au niveau hormonal au bout de deux ou trois ans oui mais attendez la pré ménopause peut durer combien de temps cinq ans ménopause trois quatre ans cinq ans et dans la pré ménopause vous comprenez les dix ans de la ménopause non ah ouais donc on peut partir sur un traitement d'accompagnement de ce fin de cycle de vie de 15 ans voilà à ceci oui je comprends mieux du coup là vous vous êtes dit j'ai pas envie de prendre ça dans ma vie ou en tout cas les 15 ans j'ai en plus vous aviez pris la pilule avant j'avais en fait un stérilé hormonal ce qui fait aussi que je n'avais pas non plus de ce repère là des règles je n'ai pas mentionné mais en effet d'habitude on voit dans le site que ça commence à être un petit peu chamboulé ça c'est le salon moi j'avais pas ce repère parce que je n'avais plus de mais vous aviez pris des hormones un peu toute votre vie quoi sans me poser de questions si c'était à refaire je le referais pas mais en fait pourquoi 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 vous le feuillez pas parce que vous pensez qu'il ya eu des conséquences pour moi non pour moi non maintenant je pense que ça vaut le coup de se questionner quand même quand on est une femme sur le fait que finalement toute notre vie d'adulte on est quand même un petit peu médicalisé entre la pilule éventuellement des stérilés hormonaux les traitements qu'on prend quand on a un syndrome pré menstruel enfin des choses comme ça et je m'étais pas posé la question sincèrement jusqu'à présent et là ça a été vraiment le déclic je me suis dit mais est ce que c'est vraiment la seule solution et alors vous avez trouvé une autre solution oui bon du coup j'ai cherché j'ai commencé à me documenter j'ai découvert que ça paraît incroyable mais finalement je ne savais pas comment fonctionner mon corps de femme c'est tout bête on a tous une au cours de biologie en cinquième ou quatrième je suis plus sur le cycle menstruel enfin tout ça c'était loin moi oestrogène progestérone ok on parle de ces hormones mais concrètement ça fonctionne comment tout ça et j'ai commencé à me documenter et voilà finalement j'ai devenu gynéco non 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 bien sûr non mais je crois que c'est ça je sais pas c'est notre corps oui ça vous avez envie de notre corps tout alors vous avez trouvé quoi parce que du coup c'est j'ai envie de savoir qu'est ce que vous avez trouvé j'ai dû chercher parce que quand vous commencez à rentrer dans le sujet vous rentrez dans une jungle sur internet vous trouvez le meilleur comme le pire donc j'ai lu tous les bouquins qui sortent sur le sujet enfin je suis devenue presque spécialiste de la question et donc non je me suis d'abord je me suis réapproprié ce corps comment il fonctionnait et je me suis dit bon a priori la ménopause s'est inscrit dans notre chemin de vie de femme depuis le début depuis le début on est petite fille on sait qu'à un moment donné le cycle ovarien que vous avez décrit va s'arrêter donc moi je peux pas imaginer qu'une machine carrosserie aussi intelligente que notre corps est pas prévu de se rééquilibrer seul à condition d'être aidé au moment de la ménopause donc moi j'ai eu plutôt cette approche là de me dire bon a priori effectivement il se passe tout un tas de choses dans mon corps on sera peut-être pas d'accord sur le sujet mais j'ai envie de le laisser faire tout seul en l'aidant en l'aidant en l'aidant comment en l'aidant d'abord avec une hygiène de vie là j'ai réalisé que finalement je n'avais pas forcément j'avais pas beaucoup aidé ce corps là pendant des années je faisais un peu n'importe quoi au niveau de l'alimentation je faisais pas de sport je j'étais en permanence sous pression sous stress même si ça se voyait pas parce que voilà l'extérieur je parais assez calme c'est mais en fait à l'intérieur voilà j'avais pas mal de stress et déjà en commençant par travailler sur ces trois trois piliers là ça s'est alimentation le sport l'hygiène de vie et pas d'hormones alors du coup j'ai pas repris les hormones donc ça a pas été ça a pas été immédiat mais le fait simplement de me mettre à courir c'est un peu bête mais courir régulièrement boire beaucoup d'eau arrêter avec certains certains aliments industriels ça fait toute la différence en fin identifier aussi les déclencheurs les bouffées de chaleur elles arrivent pas par hasard c'est très facile de repérer quand on apprend à s'observer que si on boit un peu trop de vin rouge la veille ou qu'on a mangé des plats épicés que qu'on a bu un peu trop de café moi j'ai divisé par 10 ma consommation de café moi je buvais du café toute la journée voilà le café c'est mais alors vous avez eu quoi transformation vous avez perdu du poids même non même pas alors ça par contre c'est ma priorité prochaine alors c'est vrai que la question du poids ça aussi c'était c'était quelque chose moi souvent je dis que c'est comme si du jour au lendemain on se réveille avec une bouée autour du autour du vent parce que c'est vrai qu'au-delà de la prise de poids il ya une silhouette qui change un nom ça aussi ça s'explique 1 on la silhouette la silhouette tend à se masculiniser donc ça se joue beaucoup niveau de la ceinture abdominale donc c'est quelque chose qui sur le moment est difficile mais pour ça aussi c'est pas une fatalité non c'est pas une fatalité et il ya des choses à faire et puis le poids bon ma foi allez bien sûr j'aimerais bien me libérer de quelques kilos parce que je me sentirai plus légère comme beaucoup de femmes un peu moins sur les articulations etc mais franchement j'ai arrêté d'en faire une obsession j'ai j'ai passé ma vie d'adulte au régime à vouloir perdre ces quatre cinq kilos qui me attendez on va écouter isabelle vous allez voir vous allez vous y mettre mais je peux dire une dernière oui bien sûr et ça c'est une des personnes de ma de ma communauté sur les réseaux sociaux qui a qui a utilisé cette phrase il ya pas très longtemps c'est maintenant aux vêtements de s'adapter au corps et pas le contraire alors l'histoire de la taille on s'en moque on s'en moque donc voilà on passe à la taille au dessus et puis basta voilà et puis basta juste deux questions première question quand on prend des hommes parce que ça me parle et je pense que ça va parler à beaucoup de celles qui nous regarde parce qu'on s'occupe des enfants s'occupe de la vie quotidienne on travaille on a tendance à se faire passer après on se rend pas compte qu'en effet ça fait 20 ans 30 ans qu'on prend des médicaments en tout cas on ingurgite des hormones est ce que la façon dont on va vivre sa ménopause un lien avec toutes les hormones qu'on aura pu prendre toute sa vie si on a pris la pilule un stérilet pendant un certain temps pas du tout et est ce qu'il ya des conséquences mais ça c'est la question que tout le monde doit vous poser quelles sont les conséquences à prendre la pilule par exemple pendant 20 ans et est ce que à un moment ça peut avoir des vraies répercussions à faire du traitement hormonal alors il n'y a pas de rapport avec ce qu'on a appris avant la ménopause c'est un phénomène précis et le corps pour répondre à votre question ne s'est pas habitué on n'était pas préparé à vivre ce chamboulement ça après libre à chacun de trouver sa solution et les solutions et je vous rejoins 100% sur l'activité physique et on découvre aujourd'hui on dit toujours c'était c'est bien pour la santé mais on découvre les processus qui font que c'est bien pour la santé on commence à comprendre et bien sûr l'alimentation on n'y reviendra pas c'est fondamental ça va même j'ai envie de dire avant le traitement hormonal mais je voudrais vous dire une chose importante on a aussi des tabous dans la tête on a des a priori dans la tête qu'on nous a inculqué il ya je vous fais un très bref récapitulatif il ya 40 40 ans 30 ans on donnait des hormones pour la ménopause à tout le monde bonjour madame vous êtes ménopausé tenez et un traitement plutôt fort c'était systématique d'où des accidents des conséquences des intolérances etc il ya une grande étude américaine qui est sorti en l'an 2000 qui a révolutionné aussi les esprits on a dit ça donne des cancers du sein et ça donne des accidents vasculaires cérébraux qu'est ce qui se passe tout le monde s'arrête panique à bord tout le monde s'arrête les médecins qui prescrivent plus et vous avez dû entendre souvent des médecins vous dire c'est dangereux madame et les patientes qui s'arrêtent aussi spontanément donc ça ça a été un un grand blocage et ça reste encore dans l'esprit de beaucoup de médecins on a évolué on a refait des études avec beaucoup plus de cas des bouts des études beaucoup plus importantes beaucoup plus sérieuses et on a fait une ou deux il ya deux ans et on a arrivé à la conclusion qu'il ya pas plus de cancer du sein sous traitement hormonal à la condition bien sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication que ce soit adapté à chaque une femme parce que chaque femme a droit à son traitement personnalisé et qu'il ya donc pas moyen moins d'accidents vasculaires cérébraux et il ya peu de cancer donc il faut déjà sortir un peu tout ça ça veut pas dire qu'il faut recommencer à donner des traitements hormonaux à tout le monde mais il faut avoir moins peur et moins d'a priori mais ça ça va être il va falloir du temps pour enlever cet a priori dans la tête des gens vous avez arrêté au bout de six sept mois je pense que vous auriez dû continuer il y a un deuxième état d'esprit qui rentre dans la dans la tête des gens c'est que vous avez pensé qu'il faut continuer non elle aurait dû continuer j'ai pas dit qu'on a arrêté parce que puisqu'on parle de de la peau puisqu'on parle d'esthétique on parle du poids vous avez parlé du poids on a aussi l'impression que on a cette image de je prends des hormones je prends du poids ça c'est classique aussi tout le monde c'est la première question qu'on me compose est ce que je vais prendre du poids c'est le contraire c'est le déséquilibre hormonal qui va entretenir le poids c'est le déséquilibre hormonal qui peut donner du poids et c'est le déséquilibre hormonal qui peut faire une répartition sur le même poids des graisses c'est à dire que les femmes retrouvent le même point mais avec des de la graisse mal située c'est à dire autour des cuisses des tours du vent alors c'est pas traitement hormonal à tout va mais arrêtons de dire que le traitement hormonal est dangereux arrêtons de ne pas le prendre mais il ya d'autres solutions vous dites quoi une femme qui me dit que mon docteur aidez moi mais je veux pas prendre d'hormones alors il ya bien sûr qu'il y a d'autres solutions mais la solution efficace sur la peau l'esthétique l'état général le moral etc ça reste le traitement hormonal quand on a besoin c'est à dire quand il ya des signes ils font qu'on a besoin il y a parallèlement des traitements naturels il ya la phytothérapie il ya les ce qu'on appelle les phytoestrogènes c'est des c'est comme des hormones mais ça ne sont pas des hormones et ça peut aider et dans ce cas là et c'est là que prend l'importance de ce que vous avez dit l'alimentation et l'activité physique ça c'est fondamental si je peux me permettre docteur je peux juste excusez moi réagir par rapport à ça évidemment je vous êtes médecin donc vous connaissez le sujet 100 fois mieux que moi mais je suis pas forcément d'accord surtout avec vous je vais vous dire pourquoi je pense que attendez ça y est j'ai perdu j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire mais ça va me revenir ça m'arrive hyper souvent parler de ménopause aujourd'hui pas pour ou contre le traitement hormonal non du tout le sujet parce que là où je vous rejoins c'est que je pense que quand on va très mal faut surtout pas s'interdire quand on le peut parce qu'il ya des contre-indications bien entendu il faut pas s'interdire d'aller mieux grâce à ce traitement ce que je trouve dommage malgré tout c'est que d'une manière générale on a tendance à aller un peu trop rapidement vers cette solution ça dépend des médecins aussi après ça dépend des médecins parce que je crois qu'on a d'abord des choses à faire nous à notre niveau pas seulement au niveau de la on devrait faire les choses à l'envers vous dites qu'il faudrait d'abord se reprendre en main c'est vrai que bon les hormones jouent un rôle mais de l'intérieur d'une manière générale toute notre alimentation va jouer sur la sur la qualité de notre peau et donc encore une fois bien sûr que pour le corps c'est un grand chamboulement mais quand même ça fait partie du chemin de l'évolution de ce corps donc je suis pas persuadé mais ça c'est mon avis mon avis personnel sur le sujet encore une fois je veux pas rentrer dans ce débat là parce que s'agit pas de dire je suis pour ou contre mais je pense que le corps est capable de s'adapter et retrouver son équilibre et moi j'ai retrouvé mon équilibre et voilà et le fait de me passer des hormones m'a aussi obligé enfin obligé voilà oui aider à prendre conscience que je pouvais faire d'autres choses je voudrais répondre deux minutes court c'est pas j'ai pas dit traitement hormonal à tout va à tout le monde surtout ne nous trompons pas j'ai dit que lorsqu'on en a besoin et que ça joue sur le confort quotidien que s'agit sur son moral que s'agit sur sa vie sa sécheresse vaginale et son couple il faut pas non il faut pas hésiter il faut surtout pas avoir peur de faire un traitement hormonal c'est ça que j'ai dit et alors votre mari est ce qu'il a vu une renaissance en vous et vos enfants vous avez des filles oui j'ai des filles oui oui j'espère oui c'est vrai que c'est vrai que j'allais pas alors ça c'était au tout début donc d'accord j'étais pas bien dans votre peau pas forcément bien dans ma peau donc voilà elles ont elles ont grandi donc ça c'était il ya c'était il ya cinq ans on n'a pas parlé de libido pardon j'ai essayé d'en parler de votre mari en me disant je vais l'amener à ça mais c'est la question est-ce que je vais passer par solange d'abord est-ce que solange sexuellement vous êtes épanouie moi je suis une jeune mariée donc je ne suis pas dans le problème ça fait 20 ans qu'on est ensemble et alors vous qui êtes en couple depuis plus de 20 ans oui est-ce qu'il y a eu une renaissance à ce niveau-là renaissance non après je mets nos postes pas ménopo je crois aussi qu'elle il ya la vie qui fait que bon voilà quand on quand on est en couple depuis 20 ans je dis pas que la libido elle est au top c'est pas c'est pas la fête tous les jours et c'est pas grave par contre voilà oui je suis heureuse à ce point de vue là voilà pascal la libido ça va bien ce que j'aime bien c'est la délicatesse de je me tourne vers ma femme pour lui demander si elle est contente visiblement elle est contente ça va non mais vous avez l'impression que alors vous vous avez une très attention à vous mais vous avez le sentiment aussi que ça joue j'ai personnellement moi je vois pas le changement fait d'accord voilà tout tout va tout va bien et rien a changé même pour le moment voilà parce que ça peut jouer un docteur salama arrête pas de le dire ça peut jouer sur la libido alors attendez il ya des discours de femmes qui vous disent je suis heureuse avec mon mari j'ai un couple parfait tout va bien mais ma libido elle est à zéro d'accord donc on n'est pas dans ce même contexte vous êtes parfaitement bien équilibré et tant mieux mais c'est pas le cas tout le monde alors paradoxalement l'hormone de la libido chez les femmes c'est l'hormone mal c'est la testostérone ça c'est bizarre mais c'est comme ça et donc quand il ya un arrêt ou une diminution des sécrétions hormonales des ovaires il ya pas que ça il ya aussi la thyroïde qui marche moins bien il ya aussi d'autres hormones qui sont moins secrétées et en particulier la testostérone et donc il ya beaucoup de femmes qui ont une testostérone tellement basse qu'elles n'ont plus de libido dans le plus beau bonheur le meilleur couple du monde au moment de la ménopause au moment de la 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 sanction est simple on fait des bilans mono toujours bien sûr on vérifie on vérifie le taux et on compense et très souvent très souvent on voit la libido remonter alors il ya aussi une émission libido parfois quand il n'y a pas de traitement hormonal par la sécheresse vaginale on doit compenser aussi on peut la compenser sans hormones et localement seulement mais il faut le dire aussi mais la baisse de la testostérone est un élément important et qui se règle très facilement il faut le savoir au lieu de dire c'est inéluctable c'est comme ça en tout cas le mari de patricia il a l'air heureux et il a eu envie de vous envoyer un petit message aujourd'hui regardez coucou patricia eh bien c'est une petite surprise que je te fais je suis très fier du virage que tu as su prendre dans ta vie de femme tu es toujours aussi désirable et aimante voilà je suis très fier de toi je t'embrasse très fort et surtout ne change rien continue comme ça soit dynamique garde tes projets et tout ira bien je t'embrasse très fort mon coeur il est mignon il est mignon votre mari il ya des femmes qui en parle un peu plus de la ménopause qu'avant des personnalités sur le tard je pense à monica bellucci je pense à cameron diaz je crois qu'il y en a parlé il y en a d'autres encore cameron angélina jolie également qui dit qu'elle s'est jamais senti aussi heureuse et qu'elle trouve que c'est formidable de vieillir est ce que ça participe à lever un tabou est ce que ça peut vous ça peut aider des femmes qui se posent des questions isabelle oui je pense que ça je pense que ça aide réellement de partager justement le fait qu'on se sente bien qu'on se sente bien dans sa vie dans son corps et dans sa tête c'est important oui ça aide vraiment ça on encourage moi je le partage par exemple à travers ma chaîne youtube et du coup je me rends compte que que j'aide réellement des femmes à changer à changer leur façon de voir la vie c'est un point commun que vous avez tout un d'être tourné vers les autres et de et d'essayer d'aider celles qui se posent les mêmes questions qui se sont posées les mêmes questions vous parce que vous vous nous l'avez dit vous allez avoir 50 ans dans pas longtemps oui au mois de mai ça vous angoisse pas du tout moi pas du tout vous allez faire une fête pourquoi pas oui on n'en a pas parlé parce qu'elle est peut-être sur le coup il a déjà lancé les invitations il dit mais elle va se taire c'est une surprise peut-être les fêtes des 50 ans vous avez toujours été aussi bien ou est ce que vous avez senti qu'il se passait quelque chose dans votre corps vous aussi à cet âge là entre 45 et 50 oui alors moi 45 ans j'ai commencé enfin 43 45 j'ai commencé à sentir mon corps changé oui et puis je me sentais aussi de plus en plus fatigué du matin jusqu'au soir j'avais moins la pêche alors bon faut dire aussi que j'avais un rythme de vie très soutenu pourquoi vous faisiez quoi à l'époque j'ai été cadre pendant 16 ans d'accord dans une société d'informatique et puis on travaille et on travaille tous les deux les enfants encore jeunes donc j'étais à fond et puis puis voilà oui 43 45 ans je me sentais de plus en plus fatigué du matin jusqu'au soir épuisé et alors je courais un petit peu je faisais un petit peu de course à pied mais malgré tout je voyais aussi mon corps qui commençait un peu à changer je voyais surtout le manque de muscles voilà apparent et surtout cette grosse fatigue permanente voilà et là pour le coup sportive à l'époque je faisais un peu de course à pied voilà je courais deux trois fois par semaine pas très longtemps sportive pas très longtemps voilà demi-heure quoi voilà histoire de vous entretenir grand maximum histoire de m'entretenir voilà justement je m'y étais un petit peu mise à ça pour les pour les kilos vous êtes d'accord ok et puis et puis ensuite c'est la fatigue qui vous a l'air ouais c'est la fatigue je creuse sur mon alimentation ça commence quand même à me questionner ça commence à durer cette grosse fatigue et je commence à me dire mais qu'est ce qui se passe c'est pas possible je suis quand même pas si vieille que ça et je crois sur notre alimentation à la maison je commence à beaucoup me documenter je commence à la changer progressivement et puis et puis bon bah mon mari un brevet d'état sportif et du coup je lui dis tu sais ça va pas voilà je commence à sentir les muscles qui font de plus en plus je découvre aussi qu'on change à après voilà vers 45 ans que notre corps change que nos muscles fondent plus rapidement avec le phénomène de la sarcopénie qui est un phénomène naturel voilà que la graisse l'emporte sur le muscle et donc ça je me dis bon je voudrais être plus à l'aise dans mon corps qu'est ce que je peux faire pour reprendre un peu du muscle et du coup c'est vrai qu'il me dit bah le fitness par exemple ça peut être bien ça peut te refaire prendre de la masse musculaire donc je me mets tranquillement sans sans être une compétitrice en la matière je me mets tranquillement au fitness et petit à petit on change aussi notre alimentation voilà et moi je commence à me et qu'on vous dit depuis tout à l'heure à me sentir changer l'alimentation c'est à dire que vous mangez plus de légumes plus de poissons plus de choses fraîches exactement voilà plus ou moins de choses exactement transformer sans faire de régime du bio moins de sucre pas de régime pas de régime à manger de tout mais des produits sains voilà en mangeant moins de sucre aussi et moins de sucre diminuant le sucre plus d'oméga 3 il y en a partout il y en a du tout parce qu'on pense à une conserve de légumes aujourd'hui dans les conserves de légumes on rajoute du sucre exactement du temps du frais des produits non transformés donc j'apprends à m'organiser pour pouvoir aussi parce qu'on pense souvent que ça prend du temps de manger frais et tout ça et comme j'étais beaucoup active j'avais cette croyance là j'apprends à m'organiser pour préparer un peu les repas à l'avance pour tout et voilà on change notre alimentation et moi je me sens de mieux en mieux et et mon corps change aussi je commence à me rendre compte que ça y est je reprends à nouveau du muscle que je reprends la pêche et que tout va bien voilà et j'ai et j'ai des amis cinquantenaire qui viennent me trouver en me disant isabelle la ménopause on a pris on a pris la bouée là autour du ventre cette bouée on va faire un point bouée est ce que non mais parce que j'entends tellement de femmes aussi autour de moi qui disent mais d'un coup j'ai pris un espèce de truc que je n'avais jamais eu docteur salama est ce que en effet c'est inéluctable ce changement de ceinture abdominale non c'est pas inéluctable parce que votre fatigue bien évidemment était liée au déficit hormonal vous l'avez résolu par par votre technique et vous avez tout à fait raison d'ailleurs mais c'est inéluctable si on si on n'a pas un bon équilibre alors cet équilibre on va on va le résoudre soit on va voir le médecin pour son traitement hormonal sont fait de la gymnastique soit l'alimentation dans tous les cas elle est fondamentale et l'action se rejoint à 200% mais elle est quand même inéluctable donc comme on sait très vite l'activité physique changer son alimentation mais je crois qu'aujourd'hui c'est non seulement à la mode mais c'est absolument nécessaire et tout le monde le fait même à 25 ans et ça c'est une très bonne chose troisièmement éventuellement je veux dire que j'insiste encore mais que faire des bilans hormonaux le médecin est là pour ça faire un bilan hormonal s'il n'y a pas de grands changements ne faisons rien mais s'il ya des petits changements et essayons de régulariser quand même même si c'est momentané pour éviter cette répartition différentes des graisses dont on parlait tout à l'heure et on et on s'en sortira mais si on ne fait rien et on est attentiste et on se pose des questions il va il y en a de fortes chances que ça arrive mais dans tout ce que j'entends de ce que vous me dites depuis tout à l'heure il y a une si on veut bien moi je résume mais si on veut bien vivre cette période de nos vies il y a une prise en main obligatoire c'est à dire qu'à un moment on n'a pas le choix de se poser les bonnes questions on est au pied du mur et c'est ça qui fait qu'on passera bien cette période moi je le prends pas comme ça ah bon on a l'impression que c'est quand on dit on n'a pas le choix n'est au près au pied du mur et on est obligé non l'idée c'est juste de se sentir bien dans son corps après si on est bien dans son corps avec par exemple 15 kg en plus et qu'on est bien dans ses baskets et qu'on se sent ensemble pourquoi pas quelque part voilà c'est pas c'est pas il ya des gens qui apprécient le rondeur je connais pas beaucoup de femmes qui sont très heureuses d'avoir une bouée et d'avoir pris du pour pas je ne sais pas mais après moi je connais des femmes rondes qui s'aiment rondes qui s'assurent ce changement justement qui est assez compliqué je pense pas je vois pas comment on peut bien le prendre j'ai du mal à imaginer comment faut pas le prendre non en fait je pense qu'il faut pas le apprendre se dire justement j'ai pas le choix je dois m'y mettre je m'y coller à tout prix et tout ça déjà faut savoir une chose c'est que le sport même si au départ ça peut paraître un petit peu contraignant quand on n'est pas du tout sportive en faire trois fois dix minutes par semaine et commencer par ça pour le sport et ensuite ça devient un réel plaisir en plus en adoptant cette technique là ça devient un réel plaisir donc c'est pour ça que c'est pas pour moi je le vois pas vraiment comme une contrainte parce qu'ensuite ça devient un vrai mode de vie mais carrément un mode de vie c'est pas j'ai pas le choix je dois m'y coller maintenant si je veux toujours paraître l'idée c'est pas de paraître 20 ans non plus vous avez changé de carrière vous avez décidé en faire votre métier oui vous avez planté l'informatique alors j'ai été en fait on parlait de déclic moi j'ai eu un licenciement économique voilà 40 à 43 ans et j'ai eu en plus en même temps justement cette grosse fatigue l'envie de reprendre de me reprendre en main de reprendre aussi un peu ma mon corps et ma vie aussi en main d'avoir je pense qu'on est à l'âge où on sait où on sait plus ce qu'on veut plus et on sait plus ce que l'on veut ah mais ça c'est sûr voilà et c'est pour ça que c'est aussi c'est la sagesse ça madame certainement donc on fait le point là dessus et c'est le moment où je me suis dit qu'est ce qui me fait vraiment kiffer qu'est ce que je veux faire et l'opportunité de partager cette expérience là avec au départ des amis je l'ai ensuite partagé voilà sur youtube et à travers à travers ma chaîne et en effet je la fais maintenant partager à une belle communauté on va regarder quelques images de déconseils que vous prodiguez sur votre chaîne est ce que je suis capable est ce que je vais y arriver je trouve vieille c'est même pas la peine j'arriverai jamais à muscler c'est trop tard alors vous y arriverez la clé de la réussite c'est la détermination poser des objectifs réalisables les genoux en alternant et c'est parti comme ça à l'égo on y va ensemble allez on enchaîne à droite à gauche on touche le sol avec ses mains et on saute enchaîné avec la planche et petit à petit vous aurez des résultats durables alors c'est ma question est ce que vraiment aujourd'hui on peut quand on commence à faire du sport à 45 ou 50 ans on peut voir une vraie transformation de la qualité de peau de tout ce qu'on dit est ce qu'il ya les mêmes effets que quand on en fait à 20 ans les mêmes effets quand on en fait à 20 ans oui je pense qu'on peut vraiment je pense que oui se reculter je vais encore faire le pessimiste pardonnez moi mais je veux dire que on peut aussi faire du sport on peut faire tout ce que vous faites et ça a marché chez vous mais ça peut ne pas marcher chez d'autres ça veut dire qu'on peut se muscler en dessous d'avoir ce paniculat du peu qui va s'installer quand même et on va manger de la même façon on va même manger mieux et ce paniculat du peu il est là et donc ça ça traumatise beaucoup les femmes alors il faut faire quoi donc alors c'est pour ça que je dis qu'il faut bien évidemment mais oui il est là alors qu'est ce qu'on fait premièrement il faut on est dans la prévention une déposition comme je dis non non ça c'est ça c'est en dernier je plaisante c'est en dernier ça non premièrement la prévention donc consultez consultez à partir de 45 ans faites vos bilhormonaux voyez où ça en est si on fait rien et fait de vos bien sûr vos mammographies tous les examens mais s'il n'y a rien à faire et on fait rien mais s'il ya déjà des petites modifications sans aucun danger pour prendre des petits traitements voilà deuxièmement comme on l'a dit l'alimentation et le sport bien sûr mais et enfin quand on a et ça arrive quand on n'a plus de solutions et qui reste ça vient la chirurgie esthétique mais que je place toujours en dernier bien évidemment et malheureusement beaucoup de femmes la place en premier et c'est un autre c'est un autre problème et c'est dommage pascal est ce que vous avez eu peur avec cette nouvelle musculation ce nouveau physique de rêve je parlais pas de bouche parler votre femme le prenez pas mal mais vous aussi vous êtes magnifique est ce que vous avez peur qu'elle vous licencie votre femme aussi je me licencie mais vous avez eu peur bien mais à ma femme est dans une renaissance totale est ce qu'elle va pas trouver que je suis passé de mode aussi quoi bah j'ai suivi un petit peu sans rythme pour le coup un en termes de bord de sport j'en ai toujours un petit peu fait l'alimentation ben on s'y est tous mis et non je me suis pas posé la question en fait parce que je pense que mon mari a 57 ans et justement il n'a pas non plus la bouée autour du ventre ni quoi que ce soit je pense qu'il sait très bien et parce que lui aussi le sport fait partie de sa vie aussi c'est juste un mode de vie et je pense que du coup ce qui compte aussi surtout c'est dans sa tête aussi la façon dont on a d'aborder les choses c'est à chaque fois qu'on voit que faire du sport c'est compliqué c'est à chaque fois qu'on voit que manger sain ça va être dur c'est à chaque fois on se dit que la ménopause c'est un passage compliqué mon dieu je vais devenir vieille qu'est ce que je vais faire ma vie mes enfants sont partis c'est à chaque fois on pense comme ça si on change pas son mode de pensée si on change pas ses croyances limitantes là les barrières qu'on se fixe tout tout seul je suis trop vieille pour prendre du muscle et à chaque fois on change pas ça et qu'on s'autorise pas à le faire forcément il n'y a rien qui se passe et on va pas vers de bons résultats forcément les hommes et les femmes c'est différent nous savons tous un homme qui fait du sport un homme qui s'entretient et qui a une bonne alimentation et qui enlève ses sucres la plupart du temps va mincir et n'aura pas de graisse du tout une femme elle peut faire exactement la même chose et en avoir l'injustice et là l'injustice et c'est là qu'intervient le phénomène hormonal j'aimerais qu'à travers pascal et aussi vous docteur on envoie un message aux hommes puisqu'ils ont aussi un rôle à jouer dans la façon dont la femme va vivre sa ménopause ah bah visiblement pas vous dites pas qu'à un moment le regard qu'on pose sur sur vos femmes enfin votre regard sur votre femme a un rôle dans sa façon dont elle va vivre ce cap important je l'ai pas senti là plutôt je trouve bien vécu la ménopause je l'ai pas j'ai pas senti de vous êtes ménopausée là aujourd'hui oui mais enfin ça me pose aucun problème en fait je pense que tu sais même pas si tu es au courant vous avez raison de venir pascal le seul moment où je m'en suis rendu compte c'est que c'est vrai quand tu me dis la nuit ça devient une cocotte minute du coup je m'approche d'elle il y a des vapeurs et elle ouais de temps en temps mais les hommes en général ils comprennent rien au problème déjà première c'est passé je dirais comme c'est passé elle le vit très bien ça n'a pas posé de problème non du tout particulier et puis comme à l'agent et un peu chiante quand j'ai vu l'hésitation c'est bon oui subissent les humeurs et subissent les mouvements d'humeur des femmes voilà ça c'est vrai le fait qu'elle se soit reprise en main et puis elle a travaillé qui allait travailler donc bien sûr elle s'est mise à faire un peu plus de sport l'alimentation il y a l'idée aussi mais aussi elle a revu en fait ce soit sa façon de voir les choses en fait elle s'est mise à faire un petit peu de un peu de yoga un petit peu d'hypnose en fait tout ça et ce qui fait qu'en fait voilà elle a évolué dans son état d'esprit du temps pour faire tout ça parce qu'il y a encore des femmes de 50 ans qui travaillent beaucoup mais moi aussi je travaille beaucoup c'est chronophage voilà tout est une question de priorité après parce que je travaille beaucoup aussi je pense que tu penses tu peux le dire qu'est ce qu'ils pensent de leur nouvelle maman vos enfants vous avez combien d'enfants tous les deux 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 un garçon de 23 ans et une fille de 18 ans alors qu'est ce qu'ils pensent bon je pense qu'ils aiment qu'ils aiment assez enfin qu'ils aiment assez ce que je suis agréable d'être maman ils sont sportifs aux enfants d'avoir une super maman ils le sont devenus en fait naturellement comme ça les choses se sont faites sans qu'on les pousse spécialement je pense que c'est vrai que quand on a un schéma familial on voit un peu ses parents bouger ben du coup voilà notre fils qui s'est mis à la course à pied qui s'est mis à la musculation après 18 ans notre fille qui fait du pole dance qui adore ça voilà et ben vos enfants ont eu envie aussi de vous laisser un petit message à leurs parents regardez coucou maman et bien on fait cette vidéo un peu surprise pour te dire que voilà on est super fiers de toi tu es super courageuse voilà tu es très très jolie voilà tu es de plus en plus jolie même voilà et puis c'était juste une petite vidéo pour dire de bien profiter à paris avec papa ouais et voilà à l'air demain ah c'est toujours émouvant les enfants ouais ouais caroline ici j'ai envie de terminer l'émission avec vous alors qu'est ce que vous retiendrez qu'est ce qui vous a fait tiquer est ce que vous vous sentez un petit peu mieux en abordant c'est après avoir été au contact de ces trois femmes formidables oui c'est vrai que pour le coup c'est sur la ménopause que ça m'a pas tellement rassuré ouais franchement ça m'a pas tellement rassuré parce que je pense que c'est c'est variable c'est bon de toute façon c'est inévitable on verra bien mais oui je pense que ouais quand je quand je vois ces femmes là je me dis que en fait vous êtes juste vous êtes un peu dans cette même dynamique là un de repris oui 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 en fait je pense que c'est ce cap c'est vraiment psychologique peut-être que quand il va arriver je vais je vais je vais être hyper bien je vais même pas je vais me dire mais t'en as fait tout un plat c'est psychologique et voilà ouais c'est rassurant carrément ouais faut juste que tu dises que c'est possible il faut y croire oui oui autoriser à le croire c'est ça mais en même temps je fais tout pour parce que je fais du sport je fais voilà je veux dire c'est la façon de penser qu'il faut maintenant c'est ça voilà c'est vraiment ce que vous avez consulté ce que vous avez fait des bilans monos est ce que vous avez de vous situer ah si je devrais vous rassurer pour vous rassurer simplement j'ai fait un bilan parce que je me suis posé un moment une question je me posais la question si j'étais pas ménopausé je pense que j'avais un petit peu j'étais stressé j'étais et pas du tout ils m'ont dit mais c'est pas du tout ça voilà vous réitérer jusqu'à qu'on puisse voir donc première modification et après ce sera libre à vous de décider de ce que vous pouvez faire et puis bon ma maman il n'y a pas eu de problème ma maman elle a été ménopausé à 55 ans sans aucun symptôme pratiquement 55 ans c'est tard oui et donc et sans aucun symptôme non sans aucun symptôme mais bon c'est vrai qu'on entend tellement de choses ça c'est c'est voilà mais bon il faut le contraire aussi avec beaucoup de symptômes aussi vous avez déjà eu des femmes qui ont été ménopausé mais vraiment très très tard genre 68 58 ah oui c'est exceptionnel mais ça existe oui et du coup on est mieux il y a des femmes qui ont fait des enfants à 55 ans par accident ah oui mais ils sont retrouvés enceintes oui bon on est dans l'exceptionnel bien sûr mais ça va faire une émission avec elle pourquoi pas c'est jusqu'à 57 58 ça arrive mais bon revenons la réalité ça tourne autour de 50 52 53 54 mais de toute façon on n'a pas le choix et puis comme je dis souvent les patients ne vous inquiétez pas parce que ça arrive à 48 50 ou 52 si on doit compenser vous aider à supposer vous le demandiez et bien on vous aidera c'est tout merci en tout cas de nous avoir donné la pêche de ce cette petite percure d'optimisme en tout cas de solutions de réflexion merci en tout cas pour vos confidences merci également au public merci docteur salama nous avoir accompagné pendant une heure vous allez retrouver d'acheter burkier toute sa bande dans le thème etc dans un instant et nous on se retrouve dès demain même vous dites souvent que vous n'êtes pas né sous la bonne étoile et vous êtes en couple avec quelqu'un qui comme vous joue régulièrement de malchance vous collectionnez les déconvenus tous vos projets tombent à l'eau mais vous mettez un point d'honneur à rester positif vous avez longtemps eu l'âge commune jusqu'au jour où la roue a enfin tourné en votre faveur si vous êtes concerné laissez nous vos coordonnées au 0 1 53 84 34 20 ou par mail ou sur le facebook de notre émission vous